Musique Été 1951 Couché à plat ventre sur la roche chaude, je laissais pendre mon bras sur le côté, caressant de la main les contours arrondis de la pierre bouillante sous le soleil, les ondulations en lisse. Le rocher brûlant offrait un tel confort, rude et chaud, qu'on aurait dit un corps humain. La chaleur intense me brûlait à travers le tissu de mon maillot de bain, et irradiant tout mon corps, mes seins, contre la pierre dure et plate, me faisaient mal. Il soufflait un vent moite et salé qui détrempait mes cheveux à travers leur masse brillante, j'apercevais le sentiment bleu de l'océan. Le soleil s'infiltrait par chaque port, comblait chacune des fibres douloureuses de mon corps pour me plonger dans une quiétide dorée, rayonnante. Je m'étirais sur le rocher, corps tendu, puis relâché sur cet autel. J'avais l'impression d'être délicieusement violée par le soleil. Je ne puis satisfaire mes envies de promiscuité sexuelle, et conserver le soutien et le respect de la société, mon démon bien-aimé, et ce parce que je suis une femme. Ergo, voilà une des sources de ma jalousie à l'égard de la liberté masculine. Mais puisque je suis une femme, je dois agir intelligemment et m'assurer la plus grande sécurité possible pour ces années pas si lointaines où je vais être vieillissante et peu désirable, et où j'aurai selon toute probabilité très peu de chances de séduire un nouveau compagnon. Donc, résolution, je vais procéder à l'obtention d'un compagnon par les procédures habituelles, à savoir le mariage. 15 mai 1952 De la poussière s'est déposée sur la tranche de mon cahier. Mes désirs et mes petites idées sont allées jaillir sur d'autres voies, en sonner, en histoire, en lettres. Maintenant que la pluie bat à nouveau et m'enferme dans son humidité, éclaboussant à nouveau d'eau les feuilles vertes, fines et pleines, dégoulinant comme de l'urine pure et tiède dans les conduites, maintenant je peux commencer à parler à nouveau, comme à la coutumée, avant le début des examens, avant que la pression monte. Pour commencer, je dirais, je ne suis plus seule que j'étais il y a un an. Je me souviens d'une plage fraîche au bord de la rivière et d'une nuit de mai gonflée de pluie retenue au loin par des nuages. Je me souviens des étincelles de lune qui défilaient sur l'eau et de toute l'humidité désagréable qui sointait lourdement de la verdure. Je trouvais l'eau froide sur mes pieds nus et la boue s'insinuait entre mes orteils. Alors, il s'est mis à courir sur le sable et j'ai couru derrière lui avec mes longs cheveux mouillés qui me revenaient librement sur le visage. Je sentais des pôles magnétiques irrésistibles en nous et ces vagues de sang qui battaient fort, si fort qu'il me rugissait aux oreilles d'une pulsation plus lente, rythmique. Il s'est arrêté et moi, derrière lui, mes bras autour de sa cage thoracique puissante, mes doigts qui le caressaient. Faire l'amour avec lui Faire l'amour avec lui Tout ou deux Je commence à comprendre le besoin compulsif de croire au péché originel, d'adorer Hitler ou fumer de l'opium. J'ai longtemps eu l'intention de lire et explorer les théories de la philosophie, de la psychologie, de la conscience primitive, religieuse ou nationale, mais à présent il est trop tard pour cela. Je suis un tas de petits bousets-bars dans un conglomérat d'ordures égoïste, effrayé, envisageant de consacrer le reste de ma vie à une cause, d'aller nue pour envoyer des vêtements aux nécessiteux, me réfugier au couvent, fuir dans l'hypocondrie, dans le mysticisme, dans les vagues, n'importe où, vraiment n'importe où, pour mieux que je sois délivrée du fardeau, du poids terrifiant, abominable, de la responsabilité de soi et de l'ultime jugement sur soi. Si je regarde devant moi, je ne vois que des ruelles sombres et sordides où gisent les restes de ma vie, ces immondices, sa fange, inchangées, et que rien, ni noblesse, ni même l'illusion d'un rêve ne vient transfigurée ou glorifiée. Le réel est ce que j'en fais, c'est ce que je disais croire, et puis je regarde l'horreur où je suis vautrée, l'air paralysée, action infirmée, peur, envie et haine. Toutes les émotions corrosives liées à l'insécurité s'attaquent à mon courage fragile, le temps, l'expérience. Une vague colossale qui me recouvre comme la marée. Et je me vois. Du peur de l'amour, du sacrifice devant l'autel, je voudrais réfléchir, grandir, me lancer, s'il vous plaît, si c'est possible, sans avoir peur. Ce soir, rentrant à bicyclette vers minuit, me parlant à moi-même, un sentiment de piège, un sentiment du temps, et j'ai fait rouler la pierre de l'inertie loin du tombeau. Demain, je moudirai l'aube, mais il y aura d'autres soirées moins tardives, et des aubes qui ne sauront plus cet enfer en forme de réveil, cirègue ou sommerie agressive. Aujourd'hui, il y a un amour, une foi, une affirmation qui se conçoit au moi tel un environnement. Il faudra du temps pour que la gestation porte ses fruits, mais la fertilisation s'est faite. Bonne nuit, oh mon cher grand cahier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada